bonsoir bonjour une 88e édition de la ford brignol du 1er au 9 avril une foire où l'on ne s'ennuiera pas basée sur le thème des sports et des loisirs de plein air et vous avez décidé que plus rien ne serait jamais pareil à la ford brignol oui tout à fait bonjour avec les comités et l'équipe qui anime avec moi cette 88e foire de brignol nous avons souhaité modifier complètement le site amener des exposants nouveaux amener des animations nouvelles faire en sorte que les visiteurs viennent avec plaisir en se disant qu'est ce qui va se passer cette année à la fois donc nous avons travaillé beaucoup travaillé pour offrir aux 50 000 visiteurs et à nos 350 exposants nous avons beaucoup travaillé pour que ce challenge soit réussi il y aura des nouveautés continuellement tout au long de la fois ça va décoiffer et j'espère que ce sera une réussite alors des exposants en plus sur un hectare en plus ça c'est déjà une grande nouveauté oui grâce à madame le député maire de brignol nous avons pu obtenir la croix l'accroissement du terrain de ce qu'on appelle la campagne lyon un parking de 800 places ce qui fait qu'on devrait pouvoir recevoir dans les meilleures conditions les nombreux visiteurs cet restaurant 350 exposants je pense une sectorisation des halls qui sera plus facile pour les visiteurs tout a été fait un cirque de mille places tout a été fait que de 7 à 77 ans on puisse passer une excellente journée à la fois c'est ça surtout faire revenir un petit peu les jeunes à la fois de brignol voilà c'est notre challenge cette année c'est pour cela que nous avons fait des partenariats avec le lycée renoir et le proviseur du lycée renoir et les jeunes qui sont là aujourd'hui à cette conférence de presse le démontre nous avons fait des contrats entreprise avec les jeunes du lycée renoir avec les jeunes des lycées agricoles on a fait aussi avec la commission sportive avec l'adjoint au maire des sports de brignol nous avons fait aussi un partenariat pour que les associations de jeunes et les associations sportives soient représentés à la fois et je pense que on devrait arriver à rajeunir cette fois et de faire en sorte que les jeunes les enfants mais surtout les adolescents avec les adultes mais les adolescents soient heureux notamment lors de la nocturne ou un groupe de roc qui déménage sera là pour donner la première partie au spectacle le nocturne avait déjà essayé l'année dernière mais là cette année c'est le coup d'essai qui est transformé voilà c'est une vraie nocturne cette année on ira jusqu'à 23h30 tous les restaurants seront ouverts les exposants jusqu'à 21h30 tout va être fait pour que le vendredi 7 avril vous passiez en famille une excellente soirée et que vous disiez mais finalement on a bien fait de venir à la fois